Si le conflit est dégéné dans le cyber, tous les États sont dans une situation de fragilité extrême. Oui, clairement, il y a eu une recrue d'essence très nette des attaques. Aussi bien des attaques de type de mid-service, qui finalement ne sont pas très graves parce qu'elles paralysent un service pendant une durée de temps finalement limitée, que des attaques de type wiper qui, elles, peuvent être absolument dévastatrices. Et là, il s'agit d'un malware qui va effacer un disque dur d'un ordinateur. Donc imaginez dans une entreprise, si tout le réseau de l'entreprise est infecté, vous avez toutes les informations de l'entreprise qui sont tout simplement effacées. Ça peut avoir des conséquences cataclysmiques. Ce que l'on voit à date, c'est essentiellement des attaques contre des sites gouvernementaux ukrainiens. Sites du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Défense, les sites de services d'urgence aussi, qui ont été ciblés. Des sites comme par exemple le site où sont conservés tous les certificats de vaccination contre le Covid. Et puis à côté de ça, effectivement, les banques, les quatre grandes banques du pays, et en particulier Privates Bank et Orchard Bank, qui ont été ciblées. Et là encore, avec des attaques qui ont été certes fortes, mais temporaires. À côté de ça, il semblerait qu'il y ait eu des atteintes au système de télécommunication en Ukraine. Et là, c'est soit des cyberattaques, soit tout simplement du sabotage. Un point qui est intéressant, on dit souvent effectivement que les attaques sont difficiles à attribuer. Là, pour le coup, en particulier l'attaque qui a eu lieu il y a une dizaine de jours, il y a eu une réponse très rapide, très assurée. À la fois des autorités américaines et des autorités britanniques, convergentes, pour dire, eh bien, c'est une attaque qui vient des services de lancement militaire russe du GRU, cette attaque de déni de service que j'évoquais. Ce qui est derrière, en fait, c'est à date ce que l'on voit, un objectif de désorganisation de la société civile et aussi potentiellement de démoralisation. Il y a peut-être aussi derrière des éléments pour peut-être induire de la panique, induire une panique qui, pour le coup, aurait même des objectifs tactiques. Et c'est peut-être ce que l'on va voir dans les jours qui viennent. À savoir, par exemple, la capacité à créer des colonnes de gens qui vont fuir les grandes villes, ce qui va évidemment empêcher les opérations de défense et faciliter les assaillants qui sont russes. Il y a beaucoup d'opérations de désinformation où on va dire ce que le gouvernement russe, d'ailleurs, dans la voix même de son président, répète. À savoir que ça serait une agression ukrainienne, que derrière, il y aurait des néo-nazis dans une junte, etc. Cette campagne désinformation à date, elle semble en fait plutôt viser le public domestique de la Russie pour essayer de renforcer peut-être les rangs face à une opération peut-être un peu plus compliquée que prévue de la part de Poutine à vendre à sa propre population. Dans le cyber, vous avez différentes capacités. Donc la désinformation que la plupart des gens ont appréhendée à travers typiquement les armées de troll de Vladimir Poutine va être coordonnée avec des attaques cyber qui ne relèvent pas des mêmes services, mais qui peuvent se coordonner et agir de concert. On peut tout à fait imaginer qu'à travers l'attaque informatique, je puisse paralyser les communications d'une armée. C'est par exemple ce qui s'était passé lors de la première guerre du Golfe avec les infrastructures de Saddam Hussein. À partir du moment où vous avez totalement paralysé les communications internes d'une armée, c'est quand même beaucoup plus simple d'envoyer un pays. Vous avez un arsenal de possibles qui dépassent l'entraînement dans la mesure où tout utilise Internet aujourd'hui, du téléphone aux outils les plus sophistiqués. Et tout ça potentiellement peut être perturbé, voire carrément interrompu par des attaques cyber. Les autorités russes ont évoqué des mesures de représailles technico-militaires. Et dans le technico, il y a beaucoup de choses possibles, y compris des représailles cyber. Et il faut le dire aussi, des formes d'alerte ont été données par les autorités de cybersécurité civile aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans les Pays-Bas et même très récemment en France par la voie de l'ANSI, il y a de sa 48 heures, pour dire que le tissu économique de ces pays-là doivent se préparer à de possibles représailles cyber qui viendraient de Russie. Parce qu'il faut bien voir que, oui, les Occidentaux ont des moyens puissants pour imposer des sanctions économiques contre la Russie. Mais en retour, la Russie pourrait, elle, peut-être essayer de tenter des représailles cyber. Des représailles cyber contre, mettons, des banques, contre des réseaux énergétiques, contre des infrastructures portuaires, où arrivent les exportations que la Russie a l'habitude d'envoyer d'ailleurs aux pays occidentaux. Donc ça, c'est possible. Si le conflit est dégénieur dans le cyber, tous les États sont dans une situation de fragilité extrême. Et on n'est pas du tout dans un domaine où le fait d'avoir une énorme armée vous donne une énorme protection. On est dans un domaine où tout le monde est extrêmement fragile, notamment à travers son tissu économique, parce qu'il faut bien convenir que dans le tissu économique, on a des entreprises qui, structurellement, n'investissent pas dans la cyberdéfense depuis des décennies et des décennies. Donc ils se retrouvent structurellement dans un état d'extrême fragilité.